Vous êtes sur Mosaïque. Portrait d'une autre activité, le Tao. Et ambiance zen, la MJC de Saralbe surfe sur une tendance qui tend à se développer la recherche du bien-être. Au sein de l'association, il existe déjà des sections Tai Chi, relaxation, gym douce. Et pour la troisième fois, preuve qu'il y a bien une demande, la MJC a organisé son printemps du Tao à Saralbe. Reportage Marie Luff et Guillaume Dumontail. Bien dans sa tête et dans ses baskets. Ce slogan publicitaire pourrait être celui du Tao. Car le Tao c'est ça, la voie, le chemin pour atteindre un certain bien-être, aussi bien physique que spirituel. En organisant le printemps du Tao, la Maison des Jeunes et de la Culture de Saralbe souhaite faire découvrir aux personnes en quête de sérénité et d'équilibre des pratiques pour y arriver. Durant une journée, les stagiaires ont ainsi déambulé entre les différents ateliers proposés par l'association. Le Hatha Yoga par exemple, c'est l'apprentissage de postures spécifiques. La respiration, la concentration et la méditation doivent aider la personne à trouver la stabilité dans sa vie. Tandis que le Tai Chi Chuan, cette gymnastique chinoise, doit dénouer les crispations déjà existantes. Dans la même optique, le massage assis, dit Hama, qui se pratique sans huile et sur un siège ergonomique. En fait, une technique de prévention et de rectification des blocages corporels grâce à des pressions exercées sur les méridiens d'acupuncture. Autre atelier plus inattendu, les chemins de Qumram. Vu de l'extérieur, une séance de voyance. En réalité, un jeu de cartes destiné à aider la personne dans son développement personnel. Ça va vous éclairer les idées. Dans le monde où on vit, avec le stress quotidien, les gens sont très intéressés, même de plus en plus intéressés par ces pratiques. Voilà, parce qu'ils viennent pour une journée de détente où ils s'occupent de leur corps, ils sont à l'écoute de leur corps. Et voilà, ça leur fait beaucoup de bien. Le printemps du Tao est la troisième édition du genre. L'an passé, ils étaient 70. Cette année, ils sont une centaine de participants. Certes, le monde est chronophage et le stress a mal du 21e siècle. L'autre raison qui explique ce succès, c'est probablement l'accessibilité des activités proposées. C'est jamais des gestes, disons, voire brusques, où on pourrait se faire mal. C'est tout en douceur. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde, jeunes ou moins jeunes, qui ont des problèmes de santé. Voilà, ça fait du bien à tout le monde. Les stagiaires ont terminé le stage relaxé, voire franchement apaisé. Ils pourront continuer à mettre en pratique ce qui leur a été enseigné dans leur vie de tous les jours. Par exemple, les principes du feng shui, qui permet une meilleure circulation des énergies dans la maison. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. A bientôt. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. A demain. A demain.